Ah les enceintes Bluetooth, c'est vraiment un choix difficile et c'est vrai qu'on a tendance à se tourner vers des marques plus connues plutôt que de tenter des petites marques et pourtant parfois on a de bonnes surprises, c'est le cas de cette enceinte et on va voir ça dans cette vidéo Et oui, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir cette enceinte, c'est la Band Max Alors il y a quelques temps j'avais testé une enceinte de ce type là avec les mêmes caractéristiques un petit peu moins puissante mais surtout plus chère, alors le son était bien, alors je m'attendais du coup vu l'équivalent je m'attendais à trouver un son moins intéressant aussi, c'est pas le cas du tout, donc cette enceinte à moins de 200€ honnêtement je vous la recommande, ça va être compliqué de vous faire écouter mais en tout cas on va essayer de voir les caractéristiques de cette enceinte pour laquelle franchement j'ai eu un petit coup de coeur Alors très rapidement à propos du packaging, on a donc à l'intérieur de la boîte cette enceinte, on a des notices, on a le câble d'alimentation on a également un câble jack 3.5, vers 3.5 et puis surtout regardez, un micro puisqu'on va pouvoir s'en servir comme karaoké ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas j'ai trouvé ça très sympa Alors pour vous expliquer très rapidement à quoi sert cette enceinte, c'est une enceinte plutôt d'extérieur même si on peut l'utiliser à l'intérieur ça ne gêne pas, mais c'est plutôt fait pour l'extérieur avec un son assez puissant des petites lumières sur les côtés, on va le voir tout à l'heure pour animer un petit peu et puis évidemment il y a une batterie intégrée donc vous allez pouvoir l'emmener partout, c'est en bluetooth Sur la face avant on a le bouton d'allumage qui permet notamment d'allumer mais également d'allumer les leds qui se trouvent sur les côtés le bluetooth, lecture, volume plus, volume moins, un bouton qui permet d'associer une autre enceinte un bouton d'égaliseur, un bouton tune con, c'est une technologie qui permet le traitement de double DSP, le pré-DSP, le post-DSP donc plutôt pour le multi-canaux et puis un bouton écho qui va permettre d'activer ou non le mode écho lorsque vous allez chanter version karaoké De l'autre côté et en vrac on a un port SD card, on a un port USB, on a un port auxiliaire in on a deux ports jack, un pour le micro et un autre pour le micro guitare on a deux molettes pour contrôler les deux volumes, on a un bouton reset et on a l'alimentation En dessous une énorme bande de caoutchouc bien renforcée donc ça protège non seulement l'enceinte mais également une table où vous allez poser l'enceinte Et en parlant de caoutchouc, évidemment on a une poignée pour porter cette enceinte et notamment, regardez, avec des petits crans caoutchouc qui permettent une meilleure prise en main ça aussi c'est bien pensé La banque max est composée de deux tweeters, de mid tweeters et de woofer et a une puissance totale de 130 watts Autre intérêt de cette enceinte, c'est qu'elle est IPXI c'est à dire que vous allez pouvoir l'arroser copieusement ou alors tout simplement qu'elle se prenne un petit peu de pluie, ça ne gênera pas en tout cas ça c'est bien, vous êtes en train de faire la fête il pleut, vous n'avez pas eu le temps de ranger l'enceinte, ça ne gêne pas ou alors vous êtes au bord d'une piscine, elle a des éclaboussures, ça ne gênera pas je vous en ai parlé, sur les côtés on a des bandelettes donc qui vont s'activer avec la musique pour activer la première fois, il faudra appuyer une seconde sur le bouton d'allumage si vous appuyez un petit peu plus d'ailleurs sur le bouton d'allumage ça va éteindre ou allumer évidemment l'enceinte et donc voilà, c'est un petit peu plus sympa lorsqu'il fait sombre plutôt qu'en plein jour on va pouvoir également modifier les paramètres dans l'application qu'on verra juste après et puis le principal, que vaut cette enceinte, que valent ces 130 watts je vais essayer de vous décrire en tout cas ce que je ressens puisque ce n'est pas évident, en écoutant, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte on a effectivement énormément de basses qu'on perd d'ailleurs un petit peu lorsqu'on monte dans les aigus c'est à dire que lorsque vous arrivez à peu près à 90% du son vous n'avez quasiment plus que des aigus donc il faut rester autour des 85% pour avoir une musique équilibrée alors il y a énormément de basses et donc les basses, on les entend bien jusqu'au bout il n'y a pas de distorsion de son lorsqu'on pousse l'enceinte donc vous pouvez la pousser quasiment au maximum donc je vous dis à part ces aigus qui seront prominents par rapport aux basses mais globalement, vous n'avez pas de distorsion de son il y a un son très chaleureux, moi j'aime beaucoup donc vraiment, je vous conseille cette enceinte pour son rapport qualité-prix à moins de 200€ je trouve qu'elle est très intéressante allez, on va quand même écouter ce que ça peut rendre évidemment, je te le donne en mille qu'est-ce qu'on écoute Alex ? dis va ! on en a parlé tout à l'heure on peut écouter donc en Bluetooth, c'est le cas ici on peut écouter avec l'auxiliaire côté Bluetooth, c'est du traditionnel, Bluetooth 5 et on a une portée de 10-12 mètres côté applis, donc ici on va pouvoir modifier le son donc c'est plus rapide qu'avec les boutons lecture, on change de chanson donc l'application c'est TronSmart dans le deuxième onglet, c'est tout ce qui est lié à l'égaliseur donc vous allez pouvoir choisir le type de musique que vous voulez classique par exemple et puis un troisième onglet, alors qui est plus ce paramètre donc ici vous allez choisir quel type de source vous avez est-ce que c'est l'auxiliaire, est-ce que c'est Bluetooth vous allez pouvoir également gérer tout ce qui est appairage et puis donc la lumière qui se trouve juste ici il y a trois choix, je vais y arriver, voilà et donc ça c'est classique, vous allez pouvoir modifier le style de lumière voilà ce que je pouvais vous dire de cette enceinte alors j'ai été particulièrement séduit par cette enceinte c'est sûr qu'il y a quand même quelques bémols parce que je vais surtout l'utiliser pour l'intérieur alors j'aime beaucoup le son en tout cas il a un son très chaleureux petit bémol, c'est quand même son encombrement c'est sûr que c'est plus une enceinte d'extérieur plutôt qu'une enceinte d'intérieur mais bon, je pense que ça devrait le faire côté autonomie, on a une très bonne autonomie de 24h alors ça dépend évidemment du volume qui va être utilisé au volume max vous n'allez pas tenir 24h mais en tout cas vous êtes tranquille pour faire vos soirées ça c'est sûr voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la banque max de 30smart actuellement, là où c'est le moins cher c'est sur Geekbuying donc je vous mettrai le lien dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt je vous abonner je vous abonner